Mais c'est mieux que de se piquer les doigts, hein ? Ah ben, carrément ! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui, je suis avec Claudine. Et Claudine est une personne qui est non-voyante, qui a travaillé d'ailleurs toute sa vie. Aujourd'hui, elle est à la retraite et elle profite du sport, elle fait du tandem et elle fait pas mal de choses. Mais Claudine a une particularité, c'est que Claudine est diabétique et étant non-voyante, c'est pour elle très compliqué. Elle origine, il y a quelques années, pour prendre son taux de glycémie. Elle avait une infirmière qui devait venir très régulièrement vérifier. Mais aujourd'hui, grâce à l'iPhone, puisque Claudine a fait l'acquisition il y a quelques années, maintenant tu as fait l'acquisition de... Oui, il y a quelques années, oui. Il y a quelques années, Claudine a bien... Je suis à mon deuxième iPhone d'ailleurs. Elle en est donc à son deuxième iPhone. Et grâce à son iPhone et une application du nom de... LibreLink. LibreLink. Donc LibreLink, c'est une application qui va pouvoir lui permettre de prendre sa glycémie en toute autonomie. Alors je vais laisser d'ailleurs Claudine se présenter. Et puis elle va vous expliquer comment ça se passe pour tout ce qui se passe au niveau de sa santé, grâce à son iPhone et grâce aux nouvelles technologies. Eh bien écoute, salut Claudine. Oui, bonjour. Donc, depuis quelque temps, il existe un système qui permet de faire sa glycémie sans se piquer les doigts. Auparavant, j'avais un lecteur de glycémie vocale. Mais maintenant, il s'agit d'un capteur. C'est comme une pastille. Il y a une aiguille. Il y a une petite aiguille, donc c'est introduit dans la peau. Et ensuite, donc, j'ai le logiciel Living qui me permet de pouvoir connaître mes glycémies. Donc, je vais dans le logiciel LibreLink et je mets le iPhone sur le capteur. Et à la suite de ça, il me donne la glycémie. Alors, est-ce que tu peux nous montrer l'ouverture de cette application sur ton iPhone et comment donc tu vas procéder pour utiliser cette application ? Alors, je cherche le logiciel LibreLink. Donc, je clique deux fois. Voilà, je clique deux fois. Suivé le menu. Sensoricon. Donc, je rentre dans Sensoricon. Il me dit prêt à scanner. Ok. Donc, de ce fait, je mets le haut de l'iPhone sur le capteur. Et il me répond, voilà, Sensoricon. Alors maintenant, comment tu vas lire ton taux de glycémie ? Je vais dans, alors il revient Sensoricon bouton, donc je vais dans, je glisse mon doigt. Sensoricon. 126. Donc, ça, c'est ton taux de glycémie. Voilà. Et par exemple, ton taux de glycémie serait trop élevé, est-ce qu'il te le dit ? Est-ce qu'il y a une alarme ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça ou pas ? Non, il n'y a pas d'alarme, mais il me dit que c'est trop élevé. D'accord. De toute façon, la glycémie, c'est de 0,70 à, pour les diabétiques, jusqu'à 1,50, on tolère. D'accord. Donc, pourquoi tu es à 1,26 ? Oui, je suis très bien, là. Mais c'est vraiment, et puis c'est vraiment agréable parce que je peux faire ma glycémie dans la journée et même après les repas, deux heures après les repas, il faut faire ma glycémie. Et je n'ai pas besoin de me piquer les doigts toute la journée. Et de vérifier aussi ma glycémie si je ne me sens pas bien. À certains moments, je ne me sens pas bien. Et alors, et oui, ça, je vais oublier, je ne me sens pas bien, donc je vérifie. Mais lorsque, lorsque vraiment je descends trop bas, eh bien, ça sonne parce qu'il y a un système d'alarme sur le téléphone qui a été mis. Donc, lorsque je suis en dessous 0,70, eh bien, ça sonne. Le téléphone sonne. Et ce qui veut dire que je suis en dessous. D'accord, donc là, c'est danger, donc tu as une alarme qui se met en place. Et même la nuit, si je dors, je dors, je me préoccupe pas. Et cette nuit, ça m'a réveillée. Donc, j'ai quand même mesuré, enfin, j'ai fait ma glycémie puisque ça m'a réveillée. Et, eh bien, j'ai vu, j'étais à Zé, 0,65. Donc, j'étais vraiment en dessous 0,70. Dans ces cas-là, eh bien, on se subcrint. Et puis, voilà, c'est vraiment super, super. Ça, moi, je vous le conseille. Ceux qui sont diabétiques, je vous le conseille. Donc, pour les personnes aveugles et diabétiques, c'est vraiment un système qu'on trouvait. Est-ce que tu sais si c'est accessible ? Je crois que oui, sur Android. Il me semble que oui. Je crois que oui, mais alors ça, je ne saurais pas trop. Je vais référer si on la trouve l'application. En tout cas, pour les personnes aveugles qui veulent être autonome sur leur glycémie, c'est vraiment un système idéal. Ah oui, c'est idéal. Et est-ce que cette puce qu'on a parlé tout à l'heure, justement, est-ce que cette puce, tu la changes tous les combien de temps ? Tous les 14 jours. Tous les 14 jours. Alors, soit tu peux le faire seul ou c'est obligatoirement un infirmier qui doit le faire ? Non, tu peux le faire seul. D'accord. Mais tu peux, mais c'est un peu compliqué parce que moi, je mets un collant dessus parce que si on se cogne, ça a tendance à se décoller. D'accord. Il y a une petite aiguille, c'est implanté autour de la peau, dans la peau, mais en même temps, c'est autour, c'est collé, mais c'est pas très... Si on se cogne, ça se décolle. D'accord. Et même des gens qui transpirent, ça fait décoller le capteur. Donc, il est préférable de mettre un petit poucement, enfin, genre petit pansement, il faut boire avec une pharmacie. D'accord. Et par exemple, là où tu l'as mis toi, c'est toujours à cet endroit qu'ils peuvent le mettre ou ils peuvent le mettre ailleurs ? Il faut changer de bras. D'accord. C'est dans le bras que ça se met, mais il faut changer de bras tous les 14 jours. C'est douloureux à mettre ? Non. Non ? Non, on ne le sent même pas. D'accord. On ne le sent même pas. Mais par contre, paraît-il qu'il y a un nouveau système pour que le capteur ne se décolle pas ? Ça s'appelle Capteur Pro-Tech. Là, je n'ai pas connaissance de cette nouvelle comment dirais-je ? Technologie, on va dire ? Oui. Enfin, on m'en a parlé. C'est une infirmière qui m'en a parlé. Donc, j'ai vu avec la pharmacie et la pharmacie était en train de faire ses recherches. D'accord. Peut-être que s'il y a des abonnés diabétiques aveugles sur la chaîne et qui connaissent le système, pourraient donc mettre ça en commentaire. Apparemment, c'est tout nouveau ce capteur Pro-Tech. Parait-il que... Apparemment... Parce que le laboratoire, c'est le laboratoire qui crée ça, c'est Abott. et ils n'ont pas prévu quelque chose qui puisse protéger le capteur, en fait. Ça, ils n'ont pas prévu. Et même... Alors, ce qui arrive aussi, c'est qu'on peut avoir un capteur défectueux. Alors ça... On peut donc avoir un capteur défectueux ? Oui. Et comment ça se passe, là ? Eh bien, on te dit capteur, tu as glycémie, tu ne peux pas la faire. on te dit glycémie impossible. Ah oui, d'accord. Glycémie impossible, enfin, je ne sais plus le terme exact. Ça se passe comment à ce moment-là, alors ? En ce moment-là, eh bien... Bon, il faut faire plusieurs tentatives. Au bout de... Certaines fois, on est recommencé au bout de 10 minutes. Mais, eh bien, dans ces cas-là, il faut changer le capteur. Il faut appeler le laboratoire Abott. D'ailleurs, oui, en parlant de ce capteur, alors en fait, on n'a pas dit au tout début, est-ce que par rapport à cette demande, comment on fait la demande de ce capteur en tant que personne non-voyante ? Comment tu t'es... T'as su que ça existait ? Comment t'as fait pour obtenir... C'est la diabétologue qui m'a conseillé... Ils en mettent de plus en plus maintenant des capteurs. D'accord, il y a de plus en plus. Et c'est pratique quoi ? C'est pour vraiment dédier aux personnes aveugles ou ça peut être dédié aussi à n'importe qui ? Parce que tu as même un lecteur. Tu as même un lecteur. Je vais te le montrer. Il y a un lecteur. Bon, moi, je l'ai mis ça au téléphone parce que pourquoi ? Je ne le vois pas. Mais il y a un système de lecteur qui est livré avec le capteur. Il est vocalisé ? Non. Justement. Donc ça, c'est malheureusement pas accessible. Mais par contre, pour les personnes voyantes qui vont voir ça... Voilà le lecteur. D'accord. Attends, je le prends. Tu vois ? Et puis, tu l'allumes là. D'accord, là. Donc ça, c'est le lecteur que je vous mets ici en gros sur l'écran qui est donc le lecteur qui va capter et la glycémie. Oh, là, je ne sais pas ce qu'il a. Ce n'est pas grave. Il va s'arrêter. Alors, je vous montre vraiment comment il fait le capteur. Le lecteur, pardon. Voilà, donc ici. Donc ça, c'est un lecteur qui sera plutôt accessible aux personnes voyantes. Voyantes, voilà. Et on peut mettre aussi, on peut le faire avec des bandelettes. D'accord. Mais le capteur, le lecteur, c'est pareil. Il sonne en dessous de 0,70 et bien le capteur sonne. D'accord. C'est relié au téléphone en fait. La diabétologue, elle m'a dit ne vous servez pas du lecteur parce que c'est mieux avec le téléphone. Les voyants peuvent se servir avec ce lecteur. Tu ne verras pas ce qu'il y a de marquer sur l'écran donc puis bon, toi, ça ne sert à rien vu que tu ne vois rien qui n'est pas vocalisé. C'est pas bon. Ça n'apporte rien pour moi. Ouais. Mais c'est les diabétologues en général qui sont au courant de ces choses. Ce n'est pas le médecin. Je me rends compte que les médecins ne sont pas du tout au courant. Même de ce dispositif-là, ils ne sont pas au courant ? Ah ouais. Non, non. Mais comme je te disais tout à l'heure, chez mes parents, le médecin, il a été étonné que je puisse prendre ta glycémie toute seule. être capable de pouvoir faire ma glycémie. Ah ben il a dit c'est bien ça. Je lui ai dit oui, c'est bien. Pour un médecin, c'est quand même dommage qu'il ne soit pas au courant. Non mais ce sont les diabétologues et moi je ne connaissais pas et c'est un voisin, un non-voyant aussi qui habite la même rue que moi, que je connais et qui m'a dit oh ben j'ai dit c'est bien ce que tu as là. Il m'a dit tu demandes à intervenir tout l'heure et je lui en ai parlé elle m'a dit vous le voulez ? Non, ben je lui ai dit Tout de suite elle m'a mis le logiciel et ensuite eh bien on a fait en sorte de j'ai pu avec la pharmacie pour faire le dossier parce que le capteur bien sûr est remboursé par la sécu. Oui d'ailleurs tout est tout le dispositif est remboursé par la sécu. Voilà. D'accord. Donc la pharmacie a établi le dossier et puis voilà depuis ça fait peut-être un peu plus d'un an oui ça fait un peu plus d'un an que j'ai le système du capteur. D'accord. De plus en plus maintenant même les gens les gens envoyants ont ce système. Donc ici je vous ai mis en gros l'icône de LibreLink donc c'est une application compatible iOS Android parce qu'il me semble que j'avais lu qu'elle était compatible Android mais c'est possible je ne connais pas. Puisque les personnes pouvaient s'en servir avec le Smart Vision donc oui c'est vraiment compatible Android. Alors lorsqu'on ouvre l'application Anticovie un nouvel élément LibreLink Vas-y tu cliques deux fois voilà LibreLink Donc il te dit suivez mes nids Voilà donc ici vous avez l'application la fenêtre principale Vérifier le taux de glucose bouton expiration capteur dans 9 jours expiration capteur dans 9 jours Il te dit le nombre de jours qui te reste Donc voilà ici on a carrément l'application qui dit expiration capteur dans 9 jours expiration du capteur dans 9 jours Vérifier le taux de glucose bouton Voilà ce qu'il dit image c'est qu'en fait on a des graphismes qui doivent montrer le taux de glucose Vérifier le taux de glucose Si j'appuie dessus Près à scanner Voilà Près à scanner c'est du NFC en fait Donc là Donc là il faut mettre Donc là je vais le mettre Tu mets le haut Voilà Ce qu'on terminait Voilà Voilà donc là vous avez vu en temps réel Et là Tu vois Voilà Donc là vous avez vraiment eu toutes les informations sur ce système LibreLink pour les personnes diabétiques et en plus en toute accessibilité sur iPhone et en toute accessibilité pour iPhone avec Claudine qui elle est non voyante et qui fait toute seule aujourd'hui en toute accessibilité son taux de glucose avec son iPhone c'est vraiment ultra génial Alors toi t'en es en tant que personne non voyante l'iPhone là tu as bien adhéré à l'iPhone Ah oui C'est bien l'iPhone quand même ça donne pas mal de possibilités En plus t'as plusieurs systèmes toi comme Rango tu t'es vraiment bien adapté avec l'iPhone C'est très bien aussi Tu as quand même pas mal de solutions qui sont disponibles sur l'iPhone qui t'ont changé la vie Toutes ces nouvelles techniques permettent aux aveugles l'indépendance c'est primordial ne pas toujours dépendre de quelqu'un Oui en plus toi t'es quelqu'un de dynamique tu fais du tandem tu fais pas mal de choses tu fais des sorties de la marche De la marche Du tandem Je suis en train d'essayer de faire de la marche nordique même Ah oui donc là c'est vraiment top 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 C'est bien recommandé et puis d'autant plus quand on est diabétique c'est bien recommandé de faire du sport Ah oui oui Et puis je dirais les médecins recommandent à tout le monde de faire au moins tous les jours 30 minutes d'activité physique pour et puis au niveau du cerveau moi je dis que ça défoule ça permet de se vider lorsqu'on a fait du sport on est fatigué mais c'est une bonne fatigue c'est que je dors comme un bébé c'est ça la loi de mais non mais les technologies franchement moi j'en suis super contente avec l'iPhone on peut faire plein 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 de choses et on est toujours à la découverte de de ces nouvelles technologies Comme ce matin tu viens de découvrir donc l'application localisateur que tu vas découvrir et ça va être sympa ça va être sympa découvrir les les commerces découvrir les horaires des transports c'est super c'est vraiment on a tout sur le iPhone c'est même je dirais qu'on ne peut plus se passer du iPhone ah oui là c'est vrai que l'iPhone pour les personnes aveugles malvoyantes ça a vraiment été une révolution ah oui c'est une révolution vraiment non non mais c'est je n'en reviens pas non je ne fais que découvrir et là je suis vraiment super super contente et on n'est pas au courant de tout mais on découvre je reconnais que le iPhone je ne m'en passerai pas je ne m'en passerai pas eh bien super en tout cas écoute merci pour tous ces renseignements j'espère que en tout cas ça vous aura appris qu'aujourd'hui les personnes non voyantes peuvent prendre leur glycémie seule avec leur iPhone et leur smartphone sous Android grâce à une application LibreLink et un petit patch qui est posé donc tous les 14 jours sur le bras de la personne ben merci Claudine et puis bonne journée ça me signale lorsque j'arrive à la fin il me dit LibreLink dans 2 heures ou 3 heures d'accord donc là il est temps de changer le patch voilà mais il me signale que dans peu de temps il faudra changer le capteur d'accord et bien écoute merci pour tous les renseignements puis à bientôt salut Claudine salut salut Christophe arrêtez la vie